... Que voulez-vous défendre au sein de l'Europe ? D'abord, nous, on veut dire qu'il faut être complètement contre cette Union européenne qui a été, depuis le début, traité après traité, construit sur la liberté de circulation des capitaux et qui sert en gros à imposer des politiques d'austérité aux populations, à dresser les salariés les uns contre les autres en les mettant en concurrence et à assurer le maximum de profit pour les capitaux. Comment le NPA peut faire entendre sa voix dans une majorité très libérale au sein du Parlement européen ? Quels sont vos moyens d'action à ce niveau-là ? Ce qu'on veut faire entendre, c'est qu'en face de cette Europe libérale, il faut des réponses européennes, qu'ils soient des réponses sociales européennes avec l'alignement sur le haut des droits sociaux, avec un salaire minimum européen, aligné sur les meilleures conditions, avec une protection sociale, là encore alignée vers les hauts. Des droits pour les femmes, par exemple le droit à l'avortement, reconnu comme un droit européen. On veut aussi la liberté de circulation, la fin des accords de Schengen, des dispositifs comme Frontex pour l'égalité des droits aussi pour toutes celles et ceux qui vivent ici. Donc par exemple le droit de vote. Alors comment on peut faire entendre ça ? D'abord nous on veut être des parlementaires, mais qui soient un peu comme des élus du personnel, des délégués du personnel, un peu servir de haut-parleurs aux mobilisations et aux combats qui se déroulent, et puis aussi faire sortir ce qui se discute un peu en secret. La première chose qu'on ferait là quand on sera élu, ce serait déjà de voter contre le TAFTA, ce fameux traité transatlantique négocié en secret entre l'Union européenne et les Etats-Unis pour instaurer une vaste zone de libre-échange dans laquelle il y aura tout le pouvoir aux multinationales avec la possibilité pour les multinationales d'intenter des procès aux Etats qui auraient des législations un petit peu trop protectrices selon eux, donc un petit peu trop prenant sur leur profit, que ce soit en matière environnementale, sociale ou sanitaire. Ce serait un premier acte. Mais voter contre au niveau du Parlement européen, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, ce serait aussi aider à construire une mobilisation à l'échelle européenne pour refuser ce traité. Voilà comment on conçoit nous le rôle d'un élu anticapitaliste, que ce soit au niveau de l'Europe, mais aussi dans les communes, quand on est élu dans les communes.